Merci beaucoup. Encore Marlock, combien de voyages a-t-il encore fait ce mois-ci ? Je ne connais vraiment personne d'aussi motivé à engranger des bénéfices. C'est pas un scoop, il suffit juste de regarder la taille des caisses qu'il a apporté pour s'en apercevoir. Ouais bon, je suppose qu'il n'y a que lui pour faire ce genre de marché. Bon allez, assez rêvassé. Le dieu empereur qui se fait laminer par un hibou. Elle fait flipper la chouette ? Ouais, plutôt une chouette. On dirait que la voie est libre. Tout semble s'être déroulé comme prévu. Ouais, vu tout le chemin qu'on a parcouru, il n'est pas question qu'on rentre sans Elena. Voilà, là on dit rentrer. Mais on ne dit pas rentrer quelque part. Enfin, pas dans le sens de tout à l'heure. Ce village porte le nom d'Achibit. Donné par les gardiens de la passerelle impériale, Achibit signifie habitant de la passerelle, dans la langue de l'Empire. Alors, ces armes ont été achetées par l'Empire durant la guerre. Vous êtes intéressés ? Putain, je viens d'acheter des armes déjà. Oh bah ça va, c'est le même. Cap crêpe. J'ai entendu dire qu'un croiseur des sables chargé à bloc a débarqué ici. Ça doit être ce vieux Marlock qui vient vendre sa marchandise. Vous saviez qu'ils avaient envoyé des troupes l'autre jour ? Ils devaient trouver un dragon, un truc comme ça. Vous vous rappelez de cette très charmante jeune femme qui était passée par ici ? Je me demande où elle s'en est allée. J'ai pas mal de marchandises. Échouffée. Ouais, on a besoin de rien en fait. Nous récupérons une petite partie des importations d'armes afin de les vendre nous-mêmes. Ça n'est pas très légal, mais il faut bien vivre. Ah, voyons. J'aurais essayé. Alors, par ici. Je ne tiens plus à l'idée de retrouver ma chair et tendre. Je me demande vraiment quand je pourrais rentrer à la maison. Il paraît qu'ils vont enfin rouvrir la voie. Si je veux rentrer un jour, c'est une opportunité à ne pas manquer. Une fois la guerre terminée, l'entrée s'est vue beaucoup moins utilisée. C'est l'entrée de la passerelle impériale, qui lie le continent du Levant à celui de l'ouest Esperia. Mais sais-tu ce que c'est vraiment ? Non. Ce n'est pas vraiment une passerelle ou même un pont. C'est un portail magique capable de téléporter instantanément des choses ou même des personnes d'un endroit à l'autre. C'est le tu refus, quoi. Ah non. On va d'abord aller voir de l'autre côté. Mais rien, en fait. Si, il y a des ennemis. Oh, ils n'ont pas l'air communes. Je n'avais même pas vu les souris. La chouette qui fait pleurer, c'est dans Sekiro. Ah. Nouvelle technique. En fait, on est aidé sur celui-là. Je ne sais pas si dans Breath of Fire 3, il y avait cet indice. Mais là, toutes les techniques qu'on peut apprendre, elles sont en bleu, en fait. C'est quand même assez abusé. On ne va pas se mentir. Ah, je me suis gouré. Je l'ai fait faire une défense. Voilà, une fois que ça a pris, ça passe en noir. C'est quand même assez cool, on ne va pas se mentir. Dégâts allant jusqu'à être doublés. D'accord, c'était ça. En fait, il l'a déjà, lui. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est pour un faible. C'est dommage, on ne peut pas soigner ceux... Ah si, on peut soigner ceux qui sont derrière, et ça, c'est cool. Je crois qu'il y a des cafards géants dans cette map, si je me souviens bien. Mais il y en avait déjà dans celle d'avant, ouais. J'en ai dégommé plein. Attends, autant utiliser ça, ça coûte zéro. En fait, là, ce qui est bien, c'est que je la sors pour soigner, je la remets en réserve, et elle récupère ses PA. Ça, c'est cool. Une côte. Quoi ? D'accord, c'est un soin. Je dois confondre alors, j'ai raté le début du live ? Non, non, mais il doit y en avoir ici aussi, ça ne m'étonnerait pas. Je viens juste de les... de les rencontrer. En fait, ça fait office de donjon, quand même, un peu. Putain, ce bordel. Je vais commencer par les salles. Genre ça, on sait qu'a priori, ça ne s'apprend pas, c'est pas en bleu. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est que des hypothèses, ça me paraît assez logique. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Alors là, ça monte. Comme dans la première pièce, j'ai vu un espèce de bouton, j'ai préféré de pas y aller. Je sais pas si c'était une bonne chose. Oh, l'horreur ! Le retour qui dure dix ans, quoi. Salut les petits nopons, comment ça va ? Premier vrai live pour moi, toujours un plaisir de vous retrouver. Salut à toi. C'est quelqu'un qui a changé de pseudo ? Pseudo, c'est vraiment ton premier live ? Hum, là y'a un coffre. Le fer domino. En fait, c'était pas des boutons. Du coup, on va reprendre la première porte parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être raté un truc. C'était laquelle ? C'était celle-là. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est cool Sous-titrage ST' 501 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 Elle est venue, elle s'est dit, ah, le live n'est pas terminé, bon bah je vais me recoucher. Elle s'est fait quelques petits repères auditifs. Quand je commence à dire au revoir tout ça, elle rapplique. C'est rempli d'eau, voulez-vous sauter à l'intérieur ? Ouais, elle vient réclamer. Elle réclame pas tellement en fait, même pas du tout. Ah ça y est, ce qu'on a vu dans le rêve, dans le premier live. Enfin nous y sommes, c'est l'endroit où est détenue Elena. Oui, c'est exactement comme dans le rêve de Ryu. Hein ? Ne t'emballe pas trop vite. Nous ne l'avons pas encore trouvé, allons-y. Bah écoutez, vous savez quoi ? C'est parfait, on va s'arrêter. Et bah ici, tout simplement, comme c'était le cas pour le premier live. Bah du coup, on approche peut-être d'Elena, puisque ça c'était une scène qu'on avait vue dans une sorte de rêve, quand on était au niveau du croiseur avec les pièces. Du coup, on a retrouvé cette scène, donc c'était bel et bien le futur, semblerait-il. Ouais, elle est trop chou, ouais. J'enverrai des photos la prochaine fois sur le YouTube, vous verrez. Elle a très très vite grossi en fait. Enfin, très très vite poussé. Elle a été minuscule il y a quelques mois, là elle est énorme. Enfin, elle est pas fat, hein, mais bon. Elle est grande. Bref, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Demain, on se fera, je pense, du Assassin's Creed, pardon. Et du coup, Breath of Fire 4, ça sera vendredi. Je pense qu'on en fera aussi samedi. Et certainement dimanche. En fait, je mets plus de live sur Breath of Fire 4 que sur Assassin's Creed, évidemment. Spider-Man, pour le moment, il sera de côté. J'ai pas envie de faire trois jeux vraiment en même temps, ça sera un petit peu trop lourd. Je voulais juste les tester. Bref, très bonne soirée. Ciao, bye bye.